... Je suis Florence Massé, je suis auxiliaire de périculture depuis octobre 1989. Je suis à l'hôpital Yves-le-Folle depuis cette date. En fait, les deux premières années, j'étais sur le pôle de remplacement qui concerne les services d'enfants, la pédiatrie, la néonatologie, la chirurgie enfant et aussi la biberonnerie. Pendant deux ans, j'ai tourné un peu dans tous les services et pendant 16 ans, je suis restée en pédiatrie. 16 ans de pédiatrie, la pédiatrie, le nouveau-né de 10 jours jusqu'à 17 voire 18 ans. Et donc, depuis 8 ans, j'ai demandé mon changement de service après 16 ans de pédiatrie parce que je pense que j'avais fait le tour et puis c'était un choix personnel parce que psychologiquement, c'est dur. C'est dur la pédiatrie. Donc au quotidien, ça peut être des petites pathologies, gastro, hyperthermie. Mais malheureusement, on travaille de plus en plus avec Rennes, donc la cancérologie, l'hématologie et qui finit malheureusement par des décès. Donc voilà, j'ai fait mon choix de quitter la pédiatrie et donc maintenant, depuis 8 ans maternité. Et donc, j'ai aucun regret. L'obstétrique, c'est un service de joie. C'est génial. Bon, même que les enfants sont hospitalisés en néonate, on a le soutien des mamans, mais rien à voir avec la pédiatrie. Donc voilà pour le parcours. Bonsoir. Deuxième Florence, de maternité aussi, à l'hôpital Yves-le-Folle, au pavillon. Donc moi, j'ai un parcours un peu différent de Flo. C'est-à-dire que j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 5 ans. Donc ça fait 5 ans que je suis sur le pavillon. Pareil, équipe du poule au début, c'est-à-dire qu'on tourne sur tous les services du pavillon, comme l'a dit Flo tout à l'heure. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans le milieu de l'hospitalier, on va dire. J'ai travaillé dans la communication sur Paris. J'ai travaillé dans un groupe écologique sur Paris aussi. Puis je suis revenue en Bretagne après, où j'ai travaillé dans un bar. Et là, j'ai fait reconversion totale, donc avec un bilan de compétences, préparation du concours d'auxiliaires de pluriculture, à 41 ans, s'il vous plaît. Et que j'ai réussi tout en ayant mon troisième enfant. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont à peu près de mon âge, mais tout est faisable quand on le veut. Et j'ai intégré l'hôpital juste à la sortie de la formation de la Croix-Rouge à Rennes. Une formation qui dure 10 mois avec 6 mois de stage. Et puis j'ai intégré les différentes équipes. Et là, je suis en maternité depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est un réel bonheur. En effet, la pédiatrie, ce n'est pas un service facile, mais on apprend plein de choses quand même. Il y a beaucoup d'échanges avec les enfants, évidemment, avec les parents, bien sûr. Et puis, pareil, en mater. Donc voilà. Vous pourrez nous poser plein de questions sur l'hôpital tout à l'heure. Bonsoir. Moi, c'est Nathalie Gickel. Je suis infirmière puricultrice. Diplômée infirmière depuis 1988. J'ai travaillé trois ans en tant qu'infirmière dans un service de cancérologie, chimiothérapie. Et puis, au bout de trois ans, j'avais fait un petit peu le tour de l'approche de la mort. Donc je me suis orientée vers les tout-petits. Donc j'ai passé mon diplôme de puricultrice en 1992. Et depuis, j'ai orienté ma carrière vers l'extra-hospitalier. Donc je suis puricultrice de la fonction publique territoriale. Donc depuis 1992, je suis directrice de crèche. D'abord sur Paris, où j'ai dirigé plusieurs structures. J'ai même ouvert une crèche collective de 66 lits. Et puis, il y a 10 ans, je suis revenue en Bretagne, où, pareil, j'ai continué mon parcours de responsable de structure, donc sur diverses communes de l'agglomération Briochine. Actuellement, je suis responsable de toutes les structures petite enfance de la commune de Plérin. Donc il y a trois structures, accueil collectif, accueil familial et la classe passerelle pour les deux, trois ans. Donc voilà, fort à mesure, j'ai pris un peu de responsabilité. Et maintenant, je gère les structures petite enfance de la ville de Plérin. Bonsoir, je suis Madame Morset-Sylviane, donc auxiliaire de puériculture depuis 1980. J'ai exercé d'abord dans un centre départemental à la France en région parisienne pendant trois ans. Mais c'était un petit peu difficile aussi, côtoyer des enfants avec des situations particulières. Donc j'ai décidé, pour des raisons personnelles, de revenir en Bretagne. Je suis revenue en Bretagne et j'ai effectué pendant un certain nombre d'années pas mal de remplacements en crèches et altes garderies sur toutes les crèches de Saint-Brieuc et altes garderies de Saint-Brieuc. Ensuite, j'ai intégré le conseil général en 1990. Et j'ai travaillé pendant 16 ans dans une crèche itinérante sur tout le département. Alors, on accueillait des enfants qui autrement étaient confiés aux assistantes maternelles sur tout le département. Et depuis 2007, à la fermeture de la structure, j'ai réintégré le service PMI, d'abord pendant quatre ans sur tout l'ouest du département. Et ensuite, maintenant, je suis basée sur la MDD de Saint-Brieuc. Voilà. Bonsoir, je suis Catherine Dechart, je suis conseillère technique au niveau de puéricultrice, conseillère technique au niveau du conseil général. J'ai donc eu mon diplôme d'infirmière, bien sûr, pour être puéricultrice, il faut être infirmière. J'ai travaillé pendant sept ans en service de réanimation néonatale sur Paris. Et puis, j'ai eu mes enfants et c'était très difficile d'assurer des soins assez traumatisants pour les tout-petits. Donc, j'ai souhaité quitter... Merci pour les rideaux. J'ai souhaité quitter le service néonéonate. Je suis partie faire mes études de puéricultrice. J'ai, dans un cadre de contrat formation avec la ville de Paris, donc dû rendre trois ans à la ville de Paris dans le cadre de mes études. Donc, j'ai assuré des postes de directrice adjointe de crèche. Des crèches de 60 enfants jusqu'à 84 enfants. Et puis, nous avons souhaité revenir en Bretagne avec mon mari. J'ai pris un congélisme pendant six ans pour élever mes enfants. J'ai monté une association petite enfance pour gérer un espace jeu. Et puis, j'ai ensuite postulé au conseil général pour faire de la PMI. Donc, puéricultrice en PMI, ça correspond à, en fait, des missions de prévention et de protection au niveau des jeunes enfants. On accompagne les mamans post-natales et les parents, les jeunes parents, avec des permanences, des consultations, des visites à domicile avec un médecin de PMI. Et on travaille avec les gestions sociaux sur la protection de l'enfance, la prévention et avec les éducateurs lors de placements d'enfants. Donc, c'est une vaste tâche. En plus des agréments des ases maternelles et des bilans d'école de dépistage pour les enfants en maternelle. Puis, j'ai souhaité revenir en crèche. J'ai ouvert un multi-accueil de 30 places. Et ensuite, j'ai voulu valoriser toutes ces expériences. Donc, j'ai passé une reconnaissance d'expérience professionnelle qui est possible dans la territoriale pour être cadre de santé. Et je suis maintenant cadre de santé et j'ai postulé au conseil général pour être conseillère technique auprès de 8 périgultrices et conseillère technique sur tout ce qui est protection de l'enfance, mode d'accueil. Et j'interviens aussi comme conseillère technique auprès des élus et des collectivités, des entreprises de crèche qui veulent construire des structures.